André-Lise Méthote est titulaire d'un baccalauréat en génie géologique de l'Université Laval et d'une maîtrise S-Sciences en géologie de l'Université de Montréal. Elle est la fondatrice et l'associée directrice de la société Cycle Capital Management. Avec un demi-milliard de dollars sous gestion, il s'agit de la plus importante société d'investissement de capital de risque en technologie propre au Canada. Grâce à une expérience étendue et à ses compétences en gestion et en génie, André-Lise Méthote participe aux travaux du Comité consultatif du Fonds vert de la Ville de Paris, du Groupe de travail sur les femmes dans l'économie du gouvernement canadien et de l'Initiative pour les technologies propres d'investissement Québec. On lui doit aussi d'avoir cofondé Écotech Québec et l'Alliance pour une économie verte, ainsi que coprésidé un groupe de travail sous l'égide du Programme des Nations unies pour l'environnement. Considérant que la clé du succès de toute équipe repose notamment sur sa diversité, elle milite pour donner une chance aux femmes talentueuses. En ce sens, elle a relevé le défi du Billion Dollar Fund, qui a pour but d'améliorer le financement des entreprises fondées ou dirigées par des femmes. En témoignage de la haute estime dont jouit André-Lise Méthote, le titre d'officière de l'Ordre national du Québec lui a été conféré, l'Ordre des ingénieurs du Québec lui a remis son grand prix d'excellence et la presse l'a désigné personnalité de l'année, gestion et entrepreneuriat. Elle s'est également classée au palmarès des 20 investisseurs en technologies propres de Clean Technica et a figuré parmi les femmes les plus influentes en développement durable et technologies propres de Corporate Knights. En décernant à André-Lise Méthote le prix Souma Carrière 2021, la Faculté des sciences et de génie tient non seulement à récompenser l'audace et les succès d'une pionnière, mais également à reconnaître qu'elle représente une source d'inspiration pour la jeunesse et les femmes en sciences et génie en s'investissant cœur et âme pour la protection de l'environnement et la sauvegarde de l'écosystème planétaire. Sous-titrage ST' 501